Cette enquête a permis à Granbourg Agglomération de définir sa stratégie commerciale et de voir ce qui était possible et pas possible en fonction des types de commerce, des formats notamment. Les données principalement utilisées sont les chiffres d'affaires dans les différents types de marchés, petites surfaces, grandes et moyennes surfaces et les centralités. Nous avons été relativement surpris par le taux de consommation dans le domaine des denrées alimentaires notamment qui est de 95% en local. Ça veut dire que toutes ces ventes bénéficient aux commerçants locaux, que ce soit quelle que soit la taille du commerce. La stratégie du développement commercial de l'agglomération concerne également les bourgs et les communes qui ont un dernier commerce bénéficient d'un soutien particulier pour permettre la vie locale. Donc cette étude permet de définir le potentiel et le domaine de chalandise pour ces commerces et voir si la viabilité des commerces est réelle à partir des éléments qui sont fournis par l'étude de la CCI. Alors la mairie était très partante pour redynamiser un commerce qui avait été laissé vacant dans un emplacement peut-être un peu atypique mais sur un carrefour touristique assez intéressant. Donc l'étude a démontré qu'il y avait un potentiel de passage, de flux pour ce commerce multiservice et également une orientation vers un développement touristique qui permettra d'avoir en vente des produits de consommation style bar-restaurant mais également autour du tourisme pour les randonnées pédestres. C'est un spot de randonnées pédestres. Tous les paramètres étaient favorables pour l'implantation et le renouvellement dans ce sens-là de ce commerce, ce qui fait que l'étude nous a permis de décider de subventionner ce projet. On ne l'aurait pas fait si l'étude de la CCI avait été différente. Histoire Vog transactions Voici Voici Sous-titrage ST' 501